Mes chers amis, bienvenue dans cette série Business & Nature. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une des données rares, de plus en plus rares pour un entrepreneur au-delà de l'argent, c'est le temps. Peut-être que vous-même parfois êtes confronté à cette problématique de la gestion du temps. Et en fait, quand je parle de gestion du temps, j'aime plutôt parler de la gestion des priorités. En fait, qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Et je pense que c'est la première chose à définir. Il y a un petit modèle comme ça que j'aime beaucoup utiliser. C'est Eisenhower qui l'a présenté. Vous savez, c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas important, et je le croise avec qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui n'est pas urgent. Et donc, du coup, ça me donne quatre espaces. Le premier, c'est qu'est-ce qui est important dans ma vie qui me nourrit vraiment et que j'ai à vivre ici et maintenant, c'est-à-dire quelles sont les priorités émotionnelles que j'ai besoin d'éprouver dans ma vie. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui me nourrit vraiment ? C'est vraiment autour de l'émergence des valeurs, de ce à quoi on attache de l'importance, et qui donne du sens et de la joie, si je puis dire, et du plaisir à votre quotidien. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'être au contact des alertes, justement, qui vous signifient qu'à un moment donné, ce que vous faites, ça ne vous convient plus, c'est-à-dire que ça génère des frustrations, de la perte du temps, parfois de la perte d'énergie, parfois de la perte d'argent. Et là, du coup, de se dire, cette contrainte-là, comment je peux faire pour la transformer ? Et là, on arrive à la troisième case, qui est la capacité à transformer. C'est de se dire, au fond, face à cette situation, qu'est-ce que je peux modifier dans ma manière de faire pour ne plus être embêté avec cette situation ? Et donc, du coup, vous intervenez sur la manière de fonctionner, d'améliorer vos rituels, vos habitudes. Et je pense que ça, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante, où on se fait, du coup, dans l'amélioration constante de nos comportements. Et en tout cas, si on ne fait pas ça, le risque, c'est qu'on finisse en troisième, en quatre dernières cases, en fait, qui est que, comme on est porté par des frustrations et qu'on le vit mal, eh bien, du coup, on va passer son temps, souvent, à faire des choses qui nous stimulent immédiatement, comme ça, pour nous faire du bien, parfois même des mauvaises habitudes, comme passer plus de temps à traîner sur Internet ou à traîner dans son canapé face à sa télévision ou se coucher tard. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'au fond, nous, il y a quand même une partie de nous qui n'est pas complètement satisfaite et qui a besoin de retrouver la stimulation en perdant, entre guillemets, son temps à faire des choses qui ne sont pas forcément utiles pour le moyen terme et le long terme. Voilà, donc P1, on pourrait dire vraiment la première case, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie qui me stimule le plus dans mon quotidien ? La deuxième chose, c'est quelles sont les frustrations que j'observe et qui ne me vont plus parce que j'ai vraiment le sentiment que ce n'est pas à moi de faire ça, ce n'est pas lié à mon essentiel. Quand je repère ces éléments, eh bien, quelle attitude je peux transformer et je ne lâche pas le morceau tant que je n'ai pas trouvé une solution efficace pour régler le problème, mettre en place un nouveau comportement pour pouvoir ne plus être embêté avec cette situation. Et sachant que si je ne traite pas la problématique précédente, c'est-à-dire la frustration, eh bien, je vais avoir tendance à développer dans ma vie de plus en plus de comportements qui finalement vont me faire perdre mon temps. Voilà, je vous invite à méditer un petit peu là-dessus et puis au plaisir de vous retrouver bientôt pour une prochaine capsule. Je vous envoie un max d'énergie de cette nature pour, je l'espère, nourrir davantage votre propre nature et surtout votre business. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada